Bonsoir à tous, vous imaginez bien que je suis extrêmement satisfait d'avoir enfin rencontré la seule personne qui suive le conseil. Alors, mon rôle donc sera extrêmement mauvais puisqu'il s'agit en fait de faire une transition entre ces vidéos et nos experts qui nous a présenté la partie que j'ai en fait dans les débats. Alors, cette première vidéo est déjà extrêmement riche, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, je ne l'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je vais me centrer sur un élément qui me semble assez essentiel et qui concerne en fait une évolution assez majeure de l'ensemble d'ailleurs de palier du système négatif. Il concerne à la fois le public et le public, mais aussi et surtout sur la manière d'envisager et de considérer les publics. Alors, de manière un peu caricaturale, on va faire remonter cette évolution et la faire débuter même à Françoise Rochot, en 1776, sous-decentre, en 2020, en 2020, le BP et le Daxa, et on pourrait y trouver d'ailleurs son arothéose dans le 2013, le Dxer, le Dxer, le Dxer, le Dxer. C'est précisément imposé, une fois, dans l'ensemble du système éducatif, que chaque apprenant, chaque étudiant, est un sujet à part entière dont il faut, dans la mesure de l'essentiel, effectivement, tenir bon, les espécis de l'éducation. Et ça, je voudrais simplement souligner, et ce sera sans doute rappelé aussi par nos amis d'après, que ça place l'enseignant du supérieur, et c'est l'enseignant des lots, entre le marteau et l'emplume. Il est quand même relativement placé dans cette situation, on pourrait appeler l'injonction paradoxale. D'un côté, il sait, il connaît l'hétérogénéité des publics à la sortie de l'enseignement solitaire, vous savez qu'en fédération de l'éducation, c'est particulièrement fort. On sait aussi qu'il est particulièrement dû à l'hétérogénéité des établissements, eux-mêmes, d'ailleurs, ayant une proposition sur ce qu'on pourrait, parfois, relativement, notamment. Deuxième volet, partout, c'est cette fameuse politique libre-accès, d'ailleurs, entre nous, qui s'explique par cette caractéristique assez fondamentale, comment on peut organiser des filtres sérieux à partir du moment où les étudiants ont autant de divergences, de problèmes d'entrée, et que ces divergences sont autant imputables que les étudiants. Mais en même temps, nous avons tous, nous sommes dans l'enseignement professionnalisant, nous sommes plus un enseignement de transition, nous avons tous à rencontrer aussi un certain nombre d'exigences professionnelles de sortie très élevées, très importantes, qui se compétitent, qui est privé de la situation de l'enseignant, qui est supérieur, de l'extrêmement difficile. De quoi, qu'est-ce qu'il s'agirait de faire ? Alors, pratiquer ce qu'on appelle, ce qu'on voit commencer à apparaître dans nos systèmes, c'est ce qu'on appelle une différenciation pédagogique, mais authentique, c'est-à-dire aller au-delà de l'agencement personnel et pas au-delà du prix de base, c'est déjà intervenant, c'est un progrès, aller au-delà ce qu'on dit de fois, ça veut dire penser, réfléchir à des voies d'accès qui elles-mêmes seraient différenciées pour un diplôme restant de valeur égale. Ça, c'est vraiment un défi pédagogique qui est tout à fait considérable par rapport à cette première séquence. Donc, je passe rapidement immédiatement à l'oublier de présentation, pour avoir l'occasion de récupérer la sauve. Donc, d'ailleurs, un petit mot de trait sur l'utilité des modèles qu'on pouvait davantage essayer de pouvoir comprendre les étudiants, un modèle des adhérents. Voilà, merci. Donc, je profite que je suis là pour de vrai. Donc, effectivement, par rapport à cette diversité des publics, moi, j'ai essayé de trouver une unicité dans les quatre vidéos. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point ce public qui a évolué est un public qui réclame et qui dit des choses, et les enseignants également, qui peuvent être interprétés à la lumière de la question de l'adulte en formation. Donc, ces jeunes et ces jeunes jeunes, parce qu'il y a de tout dans cette vidéo, finalement, des aspirations, des besoins qui ressemblent à celles des adultes en formation, et je vais en commenter quelques-unes. Il y en a une qui me paraît très forte ici dans la vidéo, c'est le besoin d'un équilibrage entre une relation père et une relation expert avec les enseignants. Donc ça, c'est très fort. À la fois, il y a une grande aspiration à avoir un rapport père-père avec l'enseignant. On est sur pied d'égalité, on peut parler avec eux. Il y a un enseignant qui dit aussi, on apprend tous les uns des autres. On est, ils doivent nous considérer comme des futurs collègues. Il y a même, on peut renverser le rapport. C'est l'étudiant qui devient l'expert lorsqu'il dit, nous aussi, on peut apporter des choses. Et à d'autres moments, on parle quand même de cette frontière. On rappelle quand même que c'est l'enseignant qui possède le savoir. On dit que parfois, ça peut être trop proche. C'est quelques commentaires un peu plus critiques. Donc voilà, je crois que cette première série de témoignages illustre le délicat équilibrage entre une posture père et une posture expert et il réclame les deux. Et pour rebondir sur la notion de la différenciation, j'aime bien cette idée que la différenciation puisse être vue au-delà de la question simplement d'une différenciation pédagogique. Une des manières de le différencier, elle est celle-là. C'est dans le dosage père-expert qu'on va proposer aux uns et aux autres. Et notamment aussi parce qu'on sent beaucoup de plaisir à apprendre, mais on sent aussi pointe derrière les commentaires, avec la dernière fois, une certaine notion d'insécurité quand même, qui est aussi très présente dans l'apprentissage des adultes. L'hôpital, c'est un milieu pas simple, il faut trouver sa place. Ils ont des choses rassurantes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'inquiétude. Et c'est sans doute par cet accompagnement équilibré père-expert qu'on arrive à accompagner cette insécurité. On imagine bien que si on est trop père, c'est un côté à la fois sympa et coûtant d'être trop père, mais qui peut être aussi insécurisant, parce qu'on a besoin à un moment d'être un expert. Notez aussi que ce qu'on voit ici, c'est différentes sources d'expertise. Les enseignants qui sont reconnus par leur qualité pédagogique, d'autres personnes qui viennent de milieux professionnels et qui sont reconnues comme telles. Donc je pense que ce qui fait la richesse aussi du parcours, et pour les étudiants, c'est d'avoir des enseignants dans lesquels ils peuvent reconnaître différentes origines dans ce qu'ils peuvent leur attribuer comme expertise. Alors, on peut ajouter peut-être un dernier point, c'est l'accompagnement du changement. Donc ce qu'on voit ici, il me semble, c'est que ces étudiants sont en train de changer. Ils apprennent des choses qui les transforment au-delà du fait d'apprendre ce qu'ils apprennent. Ça les transforme dans leur identité, ça les transforme dans leur projet professionnel, ça les transforme dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ça les transforme dans le rapport qu'ils ont aux autres. Et ça, on ne mesure pas toujours à quel point, c'est pendant des retours qu'on a un postériorique, à quel point l'apprentissage est transformé. Et donc, voilà, il y a un accompagnement progressif, on va le revoir après dans d'autres vidéos, notamment avec la variété des dispositifs qui permet de peu à peu s'approprier ce changement et être attentif. Et ça ne peut se faire que dans une relation plus proche, je pense, être attentif aux changements qui vont au-delà de l'apprentissage. Voilà, c'est ce que ça m'a inspiré quelque part. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui est arrondée, qui est tout à fait intéressante et centrale aussi, c'est la question des multiples casquettes qu'un enseignant a à prédire, et notamment la difficulté de prendre en charge cet aspect certificatif. Vous avez dit qu'il doit avoir quelques difficultés, si vous comprenez, il est fortement centré sur l'aspect formatif, et il y a sans doute développé cet aspect-là, le casquette. Mais je pense que c'est un défi pour les enseignants avec lesquels je travaille, moi, en démarche en profondériel, c'est à la fois être un enseignant, avec un savoir, et à la fois aussi être un coach, quelqu'un qui coache l'étudiant. Et donc, avoir la double casse-lette, je pense, parfois, à la fois pour les enseignants, mais à la fois aussi pour les étudiants, ça ne peut pas être évident. Maintenant, cette notion de coaching permet aussi d'avoir une relation particulière avec l'enseignant, et je pense que ça aussi, une affliction sur les motivations des étudiants a s'appliqué, donc ça, c'est là aussi, donc c'est une partie où on en discutera. Je pense aussi qu'un des enjeux qui a été développé par Bienfaux, c'est de dire qu'il y a différents profils d'enseignants. Il y a des peuples d'enseignants qui font une carrière académique, il y a des enseignants qui ont une double casquette, à la fois, ils travaillent dans les milieux d'entreprise, et à la fois, ils enseignent. Et donc, je pense que cette mixité est une richesse, non seulement entre les collègues, mais aussi pour les étudiants. Un autre élément que je voulais aussi partager, c'est peut-être un enjeu, c'est ces fameuses unités d'enseignement qui peuvent, pour l'étudiant, être une richesse. Donc, ça permet aussi aux étudiants, quand ils travaillent sur un projet, c'est un peu mon métier, c'est de pouvoir avoir différents clics de lecture, différents regards qui permettent de visualiser, de pouvoir aussi développer un esprit critique par rapport à un projet. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une seule voie, et je pense que l'étudiant, dans sa relation à l'enseignant, va avoir différentes affinités, différentes connaissances, et c'est à lui de se forger sa connaissance avec les différents regards sur lesquels il peut avoir une information. C'est essentiellement ça qu'il voulait transmettre. C'est parfait ! Je suis aussi gardien de temps ! Alors, on peut passer à la deuxième vidéo. Oui, je le dis très souvent, j'ai une question en fait...